Bonjour, la maison familiale rurale de Châteaubriand en lien de plus en plus étroit avec la Roumanie. Des administrateurs de la MFR sont allés observer à Misil, au nord de Bucarest, comment les jeunes étaient formés là-bas. Un autre voyage est programmé à l'automne prochain. Et puis la maison familiale a aussi décidé d'envoyer des livres français au lycée de Misil afin d'enrichir leur bibliothèque. Alors ça c'est une idée que j'ai eue quand on a visité un des lycées. Ils ont des bibliothèques là-bas et ils sont très demandeurs de livres français. On a visité un lycée où tous les jeunes, ils avaient 5, 6, 7 ans, ils chantaient que des comptines françaises. C'était magnifique de les entendre chanter dans la classe et avec les maîtres et les maîtresses, ils chantaient ça, c'était remarquable. Et ils continuent d'apprendre le français après avec les livres. Donc c'est pour ça que quand on a visité la bibliothèque, j'ai vu qu'ils n'étaient pas très fournis. Et puis en discutant avec la personne qui s'en occupait, quand je suis revenu en France, j'ai dit tiens je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça. Et donc au bout de quelques semaines, j'ai dit tiens on va relancer le projet. J'ai renvoyé des mails en Roumanie pour voir un petit peu si ça les intéressait, si la mairie ça l'intéressait aussi. Donc l'objectif après ça a été de mobiliser tous les acteurs de ce projet. Donc j'ai une formatrice qui s'est tout de suite mobilisée pour ce projet là et qui a mobilisé toute sa classe. Donc ils ont fait des photocopies, des affiches pour mettre dans les commerces. Et à Châteauréan, les commerçants ont récolté des livres, les jeunes ont été les récupérer. Et on les a tous collectés à la maison familiale, on les a triés. Et c'est tous ces livres là qu'on va envoyer en Roumanie en fait. Alors ils vont partir, là on est en train de préparer les envois effectivement. Alors mine de rien c'est un drôle de travail parce que, enfin c'est un travail intéressant, mais il faut trier les livres aussi. Parce que les gens ont été aussi très généreux sur l'apport de livres. Mais il y a des livres aussi qui ne sont pas adaptés, tout simplement. Donc c'est à nous aussi, en rapport avec le lycée de Mirzile, de savoir quels sont vraiment leurs besoins. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'enseignement roumain, ça va dès 7 ans jusqu'à 18 ans. Donc il faut vraiment de la littérature pour tous ou de la lecture pour tous dans son cas. Mais tout n'est pas vraiment adapté. Et pour les remercier, on voulait faire une grande fête avec les Roumains de Châteaubriand. Qui ne sont pas du tout de la ville où on va en Roumanie, mais c'est pas grave. Et on a voulu donc remobiliser les jeunes. Donc on préparait les repas avec eux parce qu'ils ont fait un repas de 60 personnes ce soir-là. Avec donc les formatrices, les jeunes, les Roumains. Il y avait 5 familles roumaines qui étaient là. Et on a partagé ensemble un repas roumain. Les jeunes, ils ont aidé à faire les choux farcis, à préparer les gâteaux, à écraser les noix. Les plats typiques qu'on a mangés et qui est franchement remarquable. Très très bien préparé et une très bonne ambiance. C'était vraiment une très très belle soirée pour notre maison. En retour, on souhaite que nos partenaires européens viennent nous rencontrer dans notre région pour continuer le questionnement, le développer peut-être sur d'autres dimensions, d'autres champs possibles. Mais toujours quand même dans le grand champ qui est la dimension éducative. Et que ça puisse enrichir à terme les deux régions concernées. Enfin les deux régions. Les quatre régions concernées. La MFR de Châteaubriand s'investit pour les jeunes et les familles dans les projets de mobilité européenne dans le cadre de la formation professionnelle. Plus que jamais, la MFR garde les pieds sur terre au service du territoire et s'offre les étoiles européennes au service des familles et des jeunes. Les deux régions concernées.